Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Paul-André Colombane. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre des Collectivités Territoriales, je souhaite alerter le gouvernement sur les graves risques d'atteinte à l'ordre public concernant les exploitants de plage en Corse. Les paillotes de plage sont une pratique ancienne, mais qui s'est dégradée pour aboutir à des occupations abusives du domaine public que je ne cautionne pas. Mais cela n'aurait pas été possible sans un laxisme des services de l'Etat qui ont laissé perdurer depuis 40 ans ces pratiques. L'apaisement de la société Corse, que j'appelle de mes voeux, ne peut consister en une régularisation unilatérale, abrupte et coercitive que l'on choisit opportunément de mener en début de saison pour lui donner un écho médiatique en instrumentalisant l'action des gendarmes. Le problème est que ces régularisations soudaines ne concernent pas tous les contravenants, laissant la porte ouverte à l'arbitraire. 63 exploitants de paillotes en situation irrégulière, connus des services de l'Etat, se sont vus accorder des AOT, notamment des grands groupes comme Accor ou le Club Méditerranée. Soit on autorise tout le monde, soit on n'autorise personne. L'urgence de la situation impose une reprise du dialogue entre le représentant de l'Etat, la collectivité de Corse et les différents acteurs de terrain. Les paillotiers eux-mêmes sont volontaires pour se conformer à la loi et appellent à l'application d'une charte de bonne pratique. Le président du Conseil exécutif y a invité le représentant de l'Etat et se tient à l'écoute en tant que représentant légitime des Corses. Cette méthode suppose un dispositif transitoire afin de se conformer aux PADUC. Elle ne consiste pas à céder sur les protections qu'offre ce document d'aménagement, soumettre la collectivité de Corse à un chantage pour réviser le PADUC en utilisant la survie des paillotiers comme monnaie d'échange des pas acceptables. Ces derniers doivent se mettre en règle, mais sans servir de bouc émissaire au profit des intérêts poussant à détricoter le PADUC. Madame la Ministre, que le gouvernement laisse le PADUC en paix, qu'il invite les paillotiers à se conformer à la loi, mais de façon progressive, concertée, pacifique, à l'issue d'un moratoire. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Locales. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul-André Colombani, en Corse, comme dans de nombreux départements littoraux, l'Etat a arrêté naturellement une stratégie de gestion du domaine public maritime naturel, qui tient compte des enjeux, bien sûr, de ces milieux naturels, qui tient compte de l'accès au public et aussi de l'érosion du trait de côte. A moyen terme, l'objectif est bien sûr de développer des espaces, des concessions de plages qui permettent de donner de la visibilité aux professionnels de tourisme en respectant les sites et leurs valeurs patrimoniales. A court terme, le classement de certaines plages dans le plan d'aménagement durable et de développement de la Corse, le PADUC donc, Des plages naturelles fréquentées, c'est l'expression, ne permettent plus, en l'absence d'un PLU, de l'exercice de certaines activités, comme la location de matelas ou les activités nautiques. Ce point a été confirmé par la Cour administrative d'appel de Marseille en mars 2019. Pour ces raisons, 69 autorisations d'occupation temporaire, les AOT, ont été refusées en 2018 et 70 AOT l'ont été en 2019 cette année. L'action des services de l'Etat en la matière est donc constante. A titre transhistoire, enfin, les représentants de l'Etat en Corse ont renouvelé pour 2019 les autorisations d'occupation temporaire des pétitionnaires qui avaient tenu leurs engagements les années précédentes. Ceci dans l'attente, monsieur le député, d'un travail collectif auquel je réponds bien sûr favorablement avec l'Etat, les maires et la collectivité de Corse qui permettent d'ici 2020, d'une part, d'envisager l'exercice de certaines activités en retrait du domaine public maritime, d'autre part, de développer les concessions de plages et d'élaborer des plans locaux d'urbanisme qui pourront être compatibles avec le PADUC. Ce délai permettra également à la collectivité de Corse d'évaluer les dispositions actuelles du PADUC au regard des équilibres recherchés. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.